Maintenant, on est rendu avec ce qu'ils appellent des wakeboards, des bateaux qui font une énorme vague derrière eux, trois, quatre pieds. Et là, le skieur embarque là-dessus et il fait du surf. Il n'a pas besoin de cordes pour suivre le bateau. Il se fait simplement suivre sur la vague. Mais convaincre ces gens-là... Quand cette vague-là arrive au bord, il n'a pas de vague de quatre pieds sur nos lacs. Ça casse les rives, ça engendre une érosion qui est absolument épouvantable. Et ça remet en circulation des sédiments qui contiennent de l'azote et du phosphore. Et souvent, le bloom d'algues est créé non pas par de nouveaux apports, mais simplement parce qu'on a remis en circulation ce qui aurait dû dormir en paix. Alors, il y a vraiment un problème de déresponsabilité dans ce moment-là. Et le manque de vision de l'apport des autorités municipales qui devrait, sur ce point-là, réglementer beaucoup plus rigoureusement ces questions-là. C'est vrai.